Europe Soir 18h51, le monde dans votre radio, tous les soirs sont les chroniques du monde avec Sophie Larmoyer. Bonsoir Sophie. Bonsoir Laurent. Alors Mercedes avait visiblement voulu bien faire, je parle de la marque automobile bien sûr, en citant le Dalai Lama, mais Pekka l'a mal pris, c'est le moins qu'on puisse dire, et on n'est pas passé loin d'après ce que vous nous avez décrit tout à l'heure. En préparant l'émission, de l'incident diplomatique. Oui, diplomatique et commercial concernant Mercedes, tout ça commence par une pub sur Instagram. Mercedes Benz publie lundi la photo d'un de ses coupés sur une plage, avec cette citation entre guillemets attribuée au Dalai Lama. Regardez une situation sous tous les angles et vous deviendrez plus ouvert. Et la marque allemande rajoute même une légende. Commencez votre semaine avec de nouvelles perspectives, celle du Dalai Lama. Vous savez que Pékin considère le leader tibétain comme un dangereux séparatiste, alors c'est vrai qu'Instagram n'est pas accessible en Chine, ce réseau social comme beaucoup d'autres est bloqué en Chine, mais la pub a été repostée par des internautes chinois. Donc s'apercevant de sa bourde, Mercedes l'a très vite retiré et présenté ses excuses en bonne et due forme dès mardi sur Weibo, l'Internet chinois. Et donc fin de l'incident, excuses acceptées ? Pas du tout. Et c'est le quotidien du peuple qui a décidé de hausser le ton. Dans un édito hier, il accuse le constructeur allemand de prendre le peuple chinois pour un ennemi, pendant qu'en 2017 il écoulait 600 000 voitures neuves dans le pays. Attention, l'organe officiel du parti communiste chinois va très loin. Il écrit, si une entreprise chante les louanges d'Hitler, diffuse de célèbres paroles d'Hitler, ou bien reprend des discours des séparatistes allemands comme doctrine, comment réagiront les Allemands ? On se dit que ce n'est pas bon pour les affaires de Mercedes en Chine, tout ça. Non, et c'est bien ce qu'ils ont dû se dire. La maison mère d'Emmler a très vite écrit, cette fois-ci, une lettre d'excuse officielle et sincère à l'ambassadeur de Chine en Allemagne. Lettre dont des extraits ont été largement diffusés dans les médias chinois, qui précise que la marque allemande n'a aucune intention de remettre en question la souveraineté de Pékin sur le Tibet, que jamais elle n'apporterait la moindre aide ou assistance à quiconque voudrait attenter à l'intégrité territoriale de l'Echine. Ça continue comme ça pendant des lignes et des lignes. Des excuses, des regrets, c'est ce qui s'appelle se mettre à plat ventre. Et Pékin a à nouveau réagi, à nouveau commenté ? Oui, dès hier, le porte-parole du ministère des Affaires étrangères a appelé les entreprises étrangères à respecter les règles fondamentales pour se comporter et faire des affaires. Corriger ces erreurs est une règle fondamentale. Quel avertissement ! C'est spectaculaire ! On va parler d'un autre coup de com' là pour le coup, avec l'annonce de la chaîne de supermarché Aldi. Alors vous savez qu'Aldi c'est le roi du discount en Allemagne. Bonsoir Hélène Kohl. Bonsoir. Vous nous rejoignez depuis Berlin. Aldi vient d'annoncer qu'il allait bientôt proposer aussi des appartements low cost. Et alors en l'occurrence quand on dit low cost c'est pas une paille, parce qu'on parle de 2000 logements neufs à des loyers défiants paraît-il toute concurrence. Oui, ça se passe à Berlin. Aldi va tout simplement utiliser l'espace au-dessus de ses supermarchés pour bâtir des immeubles neufs. Une cinquantaine de logements au-dessus de chaque magasin qui seront effectivement loués sous les prix du marché. 10 euros le mètre carré au maximum. Un tiers de ces appartements auront même le statut de HLM encore moins cher. Leurs deux projets pilotes vont être lancés très vite dans deux quartiers populaires du centre-ville. Ce sont des arrondissements en pleine gentrification avec des rues où les loyers ont pris jusqu'à 60% en deux ans. Résultat, les habitants historiques, les petits retraités, les chômeurs, les immigrés sont progressivement chassés du centre-ville de Berlin. Et ça crée ici de très grosses tensions sociales avec parfois une hostilité anti-bobo très violente. Bref, Berlin traverse une très grave crise du logement. Et Aldi veut être, on comprend, du bon côté, tout le monde est d'accord ? Alors pour le moment l'idée emballe absolument tout le monde ici. Parce qu'on estime, voilà, on estime que la population de Berlin va augmenter de 10% en 12 ans. Et il faut trouver 194 000 nouveaux logements en urgence. Et si possible à l'intérieur du périphérique de la ville pour conserver ce mélange social propre à Berlin, hérité de l'époque du mur, quand seuls les plus défavorisés acceptaient de vivre au centre, le long du rideau de fer. Donc bravo général pour Aldi. Mais le discanteur, évidemment, y trouve largement son compte. Car pour chaque immeuble d'habitation construit au-dessus d'un magasin, celui-ci pourra être agrandi. Donc Aldi va augmenter ses surfaces de vente. Tout en s'assurant que sa clientèle classique, celle des classes sociales les moins fortunées, reste en centre-ville. C'est quand même très bien joué. Ça redore le blason, ils en avaient besoin ? Effectivement, parce qu'Aldi, c'est le symbole par excellence des dérives du secteur des services en Allemagne. Avec ses salariés Kleenex, espionnés par caméras de surveillance ou même par de faux vigiles de sécurité pour les virer au moindre écart. Aldi, c'est aussi le champion des stages sous-payés. Et dès qu'un salarié commence à coûter un peu trop cher, on le harcèle jusqu'à ce qu'il s'en aille. Donc vraiment, il faudra regarder très très bien ce contrat de location avant de signer quoi que ce soit avec ce propriétaire discount. Encore un avertissement, c'est la soirée des avertissements. Merci beaucoup Hélène Kohl depuis Berlin pour Europe 1. Aldi dont on reparle en Grande-Bretagne d'ailleurs, Sophie, parce que la marque a fait les gros titres cette semaine. Oui, Pat Batman, c'est une dame de 60 ans, des cornouailles. Elle venait de faire déjeuner sa petite fille de 2 ans, des légumes surgelés. Le paquet était presque vide, Pat s'apprêtait à le remettre au congélo. Quand elle a trouvé que sa forme était bizarre, elle a mieux regardé et elle a trouvé la moitié d'un rat dans ce qui restait du paquet. Voilà, donc elle est allée au magasin. Dans un premier temps, on lui a proposé 35 euros de dédommagement, puis un petit peu plus et des milliers de paquets ont été retirés. Des rayons, une enquête est ouverte. Aldi a donc encore un tout petit peu de boulot devant, on a compris ça. Merci beaucoup. Pour le meilleur et pour le pire. Voilà, Sophie Larmoyer pour les chroniques du Monde tous les soirs. E-Rap